La déclaration des députés, la parole aux députés de Niagara Falls. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le 6 avril, le gouvernement a publié une liste de codes postaux en Ontario qui déterminait les zones rouges. Les zones rouges étaient désignées en sur, puis en sur, les records en termes de transmission et d'hospitalisation. Ces codes postaux n'avaient pas assez de profondeur en termes du virus. Un de ces codes postaux était L2G à Niagara Falls et pourtant cette communauté à Niagara Falls n'avait pas accès aux vaccins. C'est encore un autre échec de la part du gouvernement. En fait, ce code postal pourrait ne pas avoir besoin de ça, car si le gouvernement n'avait pas rejeté les vaccins de Moderna en janvier. Et encore, c'est un mythe. Les échecs du gouvernement pour obtenir les vaccins ont tout simplement empiré les choses. Les gens de Niagara veulent voir la fin de ces confinements et de ce virus. Nous devons mettre une fin à ce cycle vicieux. Les gens qui sont dans ce code postal, qui a été identifié par le gouvernement comme zone rouge, ne sont pas satisfaits. Nous avons besoin de plus de jours de vaccination dans cette zone. Nous avons besoin de vaccins à Niagara et près de la région des lacs pour servir la population des personnes âgées. Et donc, essayons de sauver des vies. Merci. Déclaration des députés. Député de Mississauga, Iskouksuir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le mois du Ramadan a commencé et les musulmans partout dans la province et partout dans le monde vont jeûner pendant 30 jours et avoir de l'autoréflexion en conformité avec les valeurs et traditions religieuses de leur foi. Comme l'année dernière, les musulmans dans la province ont continué de pratiquer la distanciation sociale et ont continué de porter leur masque. Partout dans la province, la communauté musulmane continue de pratiquer leur foi dans ces temps inédits. Et je les remercie pour cela. Le mois du Ramadan est le mois béni pour la charité et pour la réflexion personnelle. Je remercie tous les musulmans, tous mes frères musulmans et soeurs musulmanes pour votre générosité et votre soutien dans ces temps inédits. Au nom de ma famille et au nom des Ontariens, je souhaite un bon mois de Ramadan à toute la communauté musulmane. Déclaration des députés et députés de Park Day High Park. Merci, Monsieur le Président. En tant que parent de deux enfants avec un qui est à l'école élémentaire, j'ai une question pour le gouvernement, une question que partagent les autres parents en Ontario. Pourquoi vous ressentez le besoin de surprendre les gens? Vous avez dit que les écoles étaient sécuritaires et que l'apprentissage en présentiel allait continuer. Et maintenant, vous avez changé d'avis à la dernière minute. Pensez aux parents et à quel point c'est stressant pour eux. Nous devons faire des changements importants à court terme parce que le gouvernement ne veut pas dire aux gens ce qui se passe. Soyez transparents. Faites preuve de leadership. Les gens comprennent que nous sommes au beau milieu d'une pandémie et il faut prendre des décisions difficiles. Ce qu'on obtient de ce gouvernement au lieu de ça, c'est des conférences de presse où ils disent qu'il y aura une mise à jour, mais la mise à jour va venir demain. Arrêtez de nous faire deviner ce que vous savez. Vous devez nous dire ce qui se passe maintenant. Si les gens faisaient cela au travail, si les gens faisaient sur leur milieu du travail ce que le gouvernement faisait, on leur répondrait qu'ils ne savent pas ce qu'ils font et ils seraient licenciés. Alors, est-ce que vous savez ce que vous faites ou vous ne le savez pas? Je comprends que ce sont des temps inédits, des temps difficiles, mais si vous ne savez pas ce que vous faites, laissez les autres qui le savent le faire mieux. Il est 10h20 ce matin au ministre des Ressources naturelles. Déclaration des députés, députée de Flanbourg-Glenburg. Merci et bonjour, Monsieur le Président. Je prends la parole ce matin dans la Chambre pour exprimer ma gratitude aux agriculteurs de ma circonscription et aussi dans toute la province pour leurs efforts pour continuer de nous nourrir pendant la pandémie. Ils ont fait face à beaucoup de problèmes, à manque de travailleurs migrants alors qu'ils ont besoin d'aide pour pouvoir récolter leurs produits à temps et pouvoir vivre et gérer leurs entreprises. Et sans ces travailleurs, les agriculteurs sont laissés sur le banc de touche et ils sont obligés de passer plus d'heures dans les champs et dans leurs fermes. Nous savons que le secteur de la restauration et de l'hospitalité a été lourdement touché. Les cinémas sont fermés. Les agriculteurs ont du mal à vendre leurs produits. Ils sont passés en ligne pour essayer de vendre leurs produits en ligne. Les producteurs laitiers essayent maintenant de faire livrer leurs produits chez les gens directement comme avant. À cause de leurs efforts, les étalages dans les épiceries sont restés pleines. Nous les remercions pour leurs efforts. Les députés et députés de London, Nord-Centre. Monsieur le Président, ce n'est pas un secret que les PME en Ontario font face à une période très difficile. La subvention ontarienne pour les PME était supposée être une ligne de survie, mais le processus est trop compliqué. Dany est une chef d'entreprise dans ma circonscription. Elle avait fait une demande pour la subvention en janvier. Et après des mois, en avril, après l'échéance, elle a découvert que sa demande a été refusée. On ne lui a pas donné de raison là-dessus et elle a appelé la ligne d'aide vingt fois et elle a laissé neuf tickets pour obtenir un suivi. C'est très frustrant et elle se retrouve au précipice de la banqueroute. Les PME, après un an, ont besoin d'aide, mais c'est un autre jour pour eux d'anxiété et d'incertitude. Je demande au Premier ministre de fournir à ses chefs d'entreprise les informations et les réponses dont ils ont besoin et de leur obtenir la subvention aujourd'hui. Merci. Déclaration des députés et députés de Cambridge. Bonjour. Plus tôt cette semaine, le journal britannique de la médecine de sport a publié une étude qui disait qu'environ 50 000 adultes ont la COVID-19. L'objectif était de comparer les taux d'hospitalisation et les admissions ici pour essayer de savoir quels étaient les adultes qui étaient inactifs. La conclusion était d'essayer de savoir quels sont les facteurs aggravants qui font que la COVID est transmise. il a été découvert que le manque d'activité physique était l'un des grands facteurs. Et je suis sûre que les propriétaires de gym étaient au courant de ce fait depuis longtemps. L'activité physique est une bonne activité pour la santé et stimule l'immunité. Alors pourquoi le gouvernement conservateur a fermé les gymnases partout en Ontario et les salles de sport pour une période prolongée ? Pourquoi les enfants partout dans la province n'ont pas accès aux activités sportives ? Et ça fait plus d'un an que ces mesures drastiques ont été prises. Le gouvernement a refusé d'éduquer et d'instruire la population au sujet de ces activités physiques. Je demande au gouvernement de réouvrir les salles de sport maintenant. Prochaine déclaration des députés. Merci, M. le Président. Je veux présenter un aperçu du travail excellent qui est fait par les héros de santé au centre médical de Peterborough. La plupart des Ontariens ne le savent pas, mais ce centre, dans ma circonscription, a une incroyable performance pour aider leur communauté. Ils ont fait tout en leur possible pour soutenir une approche ontarienne. Depuis janvier, ils ont accepté plus de 40 patients qui ont été transférés des hôpitaux de la RGT. Ils ont augmenté leur capacité de soins intensifs à 48 lits d'ici. Et leur clinique pour les vaccins accueille les populations à risque. Et les gens disent que c'est le meilleur endroit sur Terre. Et je partage une histoire qui a eu lieu mardi. Une personne qui attendait pour amener un patient à la maison a fait face à des problèmes. Et donc, le centre a vacciné plus de 500 personnes pour qu'aucun rendez-vous ne soit annulé. Ils ont été de vrais héros pendant cette pandémie. Alors, je leur dis sincèrement merci. Merci. Déclaration des députés, députée de Brenton North. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais parler de l'incidence négative de la loi sur l'autoroute sur les camionneurs à Berndt. Les opérateurs de ces entreprises ont fait face à des coûts, à une hausse de coûts de 20 000 à 40 000 dollars. L'industrie est compris d'opérateurs qui sont des chefs de petites entreprises. Et ça n'a pas de sens de les affecter de cette façon. Cela va donner lieu à la décommission de ces camions et en plus, ça va causer plus de dégâts à l'environnement. Nous devrions permettre à ces camionneurs de continuer d'opérer au milieu de la pandémie. Les autres industries de camionnage comme les transporteurs de ciment, on voit leur permis augmenter de 20 ans à 25 ans. Alors, encore une fois, je demande au gouvernement de permettre aux camionneurs à Berne qui ont été fabriqués entre juillet 2011, avant juillet 2011, de continuer à opérer pour qu'ils puissent travailler sans avoir à payer les 40 000 dollars. Merci. Déclaration des députés, député de Martin. Merci beaucoup, monsieur le président. La dernière saison du Great Canadian Baking Show vient de finir. Et généralement, je ne suis pas à cette émission, mais cette année, elle a été spéciale pour ma circonscription de Milton. Nous avons regardé un de nos compétiteurs battre les neuf autres pâtissiers dans ce show, dans cette émission. Je suis fier de représenter une communauté qui a réussi à nourrir leur talent au beau milieu d'une pandémie et de soutenir ce candidat qui nous a vraiment rendu fiers. Pendant l'une de ses interviews, Rafika, la gagnante, a dit que son talent lui vient des recettes que sa mère lui a apprises au Nigeria. J'aimerais féliciter Rafika et tous ceux qui l'ont soutenu pendant cette compétition. M'y en est fiers de vous et nous sommes impatients de vous regarder alors que vous continuez de réussir dans les années à venir. Je sais que mes collègues se joindront à moi pour la féliciter. Merci. Merci. Prochaine déclaration des députés et députés de Niagara-Ouest. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître et féliciter le travail de l'unité de santé publique de Niagara ainsi que le réseau médical de Niagara qui a permis de faciliter l'accès aux vaccins pour la population. Le docteur Hardy qui a fait tout en son pouvoir pour faciliter les vaccins. Il y a eu 119 000 vaccins qui ont été faits à Niagara et ça, c'est 22 % de la population. c'est très important que nous continuions d'encourager les gens à aller se faire vacciner. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'annoncer que 19 autres pharmacies vont être ajoutées aux 22 qui avaient déjà commencé à vacciner les gens. 19 vaccins dans la région de Niagara. Ça fait 41 centres de vaccins dans la région en plus des 11 sites qui avaient déjà été ouverts dans la région. Je remercie le travail que les travailleurs de première ligne font. Notre gouvernement est engagé à assurer que chaque communauté en Ontario reçoive un accès équitable aux vaccins. C'est pour cela qu'à Niagara, je suis fière de dire que nous avons une moyenne qui va au-delà de celle du fédéral. Nous avons plus de 119 000 vaccins et il y a plus qui arrive. Merci. Merci. Le temps pour les déclarations des députés est écoulé. La chef de l'opposition n'aura pas le règlement. Merci. Je demande un consentement unanime pour qu'on observe un moment de silence afin de rendre hommage aux 221 Ontariens qui sont décédés de la COVID-19 depuis le 1er avril. La chef de l'opposition demande à ce qu'on observe un moment de silence pour rendre hommage à ceux qui sont décédés de la COVID-19 depuis le 1er avril. Avant du consentement, d'accord. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.